La Révélation de Jésus Christ Nous voici à notre deuxième vidéo sur le thème de la Révélation de Jésus Christ qui se focalise sur la personne de notre Seigneur Jésus Christ. C'est pour cette raison que nous parlons directement de la Révélation sur la personne de Jésus Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps de reconnaître sans ambiguïté qui est réellement le Seigneur Jésus Christ. Il est plus qu'évitable de connaître parfaitement celui qui est venu nous parler de la vie éternelle, du royaume des cieux, du sort de ce monde et de tout ce que nous avons sur Dieu, pour mieux pouvoir le servir et pour mieux comprendre la portée de ce qu'il a fait réellement pour chacun de nous. Il est très important de réaliser pendant notre vie sur terre qui est réellement le Seigneur Jésus Christ, car beaucoup le connaissent seulement comme étant le fils unique de Dieu et ignorent qu'il fait partie de la personne de Dieu. Beaucoup de chrétiens espèrent hériter la vie éternelle en recevant Christ comme leur Seigneur et sauveur personnel, mais sont dans l'ignorance en ce qui concerne la définition même de la vie éternelle. Selon comment le Seigneur Jésus Christ est là lui-même défini dans la Bible, mais bien-aimé dans les Seigneurs, La connaissance du Seigneur Dieu est une bonne nouvelle, et non une guerre des opinions entre ceux qui se revendiquent d'être des chrétiens dans ce monde. La Bible dit dans le livre d'Ephésiens chapitre 2, verset 20, c'est ici « Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus Christ est lui-même étant la pierre angulaire. Il est donc demandé à chaque chrétien de se conformer à ce qui a été dit par les apôtres et les prophètes qui sont dans la Bible, « Car ils n'ont fait que nous transmettre tout ce que le Seigneur Dieu a voulu que nous puissions connaître et appliquer dans nos vies. » Nous ne devons pas suivre les hommes qui disent et qui marchent différemment de ce qui a été déjà proclamé dans les Écritures qui sont consignés dans la Bible. Ceux qui sont actuellement au service du Seigneur Jésus Christ, quels que soient leurs ministères, sont dans l'obligation et ont le devoir de se conformer à tout ce qui a été déjà écrit dans la parole des dieux. Car aucun fondement des apôtres et des prophètes qui est inscrit dans la Bible ne changera. Nous devons le savoir. « Ni n'évoluera par rapport à ce qui est déjà écrit. » C'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus Christ, notre but est de ramener toute pensée captive à l'obéissance du Christ, en parlant ouvertement de ce que dit la parole des dieux sur la personne du Père et de son Fils unique, qui a eu pour mission de faire connaître au monde le véritable Dieu. Ceci est vital, car tout chrétien a le devoir et l'obligation de connaître Dieu et de l'accepter tel qu'il est. Le Seigneur Jésus Christ dit ceci dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Je cite « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'y a envoyé Jésus Christ. » « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'y a envoyé Jésus Christ. » Ces versets nous indiquent que le Seigneur Jésus Christ était en train de dire à son Père, à notre égard, que la vie éternelle est le fait de connaître le Père et le Fils qu'il a envoyé comme étant tous les deux, en réalité, un seul vrai Dieu. Un seul vrai Dieu. Dans cette phrase du verset 3 de Jean, chapitre 17, « Toi, c'est le Père qui est déclaré ici comme étant le seul vrai Dieu, non tout seul, mais avec celui qui l'a envoyé, Jésus Christ. » Ceci est confirmé dans la parole des dieux, qui déclare dans le livre des 1 Jean, chapitre 5, versets 20 à 21, ceci. J'ai lu « Nous savons aussi que le Fils des dieux est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Verset 21, la Bible dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Amen. C'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, à passant, je voudrais dire que ces messages, la révélation sur la personne de Jésus Christ, ou la révélation de Jésus Christ, est la raison même d'existence de cette chaîne. « C'est notre sujet phare. » Nous le considérons pour nous comme étant notre mission. Mes chers frères et sœurs, revenons dans notre verset de 1 Jean, chapitre 5, au verset 20 à 21, dans lequel la Bible dit « C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Amen. Dans cette phrase du verset 20 de 1 Jean, chapitre 5, « C'est lui, c'est du Seigneur Jésus Christ dont il s'agit. » Ici, la parole des dieux nous indique clairement que le Fils des dieux, Jésus Christ, est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous voyons bien que ce n'est tout simplement pas possible qu'il puisse y avoir deux dieux qui soient véritables, car nous savons tous qu'il n'y a qu'un seul Dieu véritable. Ceci prouve que ce qui est déclaré dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, dit réellement que le Père et le Fils qui l'a envoyé sont tous les deux un seul Dieu véritable. Alléluia ! Ceux qui n'ont pas encore compris la réalité de ces versets sont tout simplement entrés de Sibir, soit la volonté de Dieu qui leur a refusé cette connaissance, voire l'exemple de ce que le Seigneur Jésus Christ a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 10 à 17, ou soit l'action de l'ennemi qui est contre cette vérité. « Si c'est l'action de l'ennemi, vous pouvez vous débarrasser de lui en demandant au Seigneur de vous aider à comprendre sa parole et vous devez chasser les diables au nom du Seigneur Jésus Christ. » Alléluia ! C'est ainsi que notre devoir est de transmettre ce qui est déclaré par le Seigneur Jésus Christ dans la Bible et s'existe sa vie éternelle, qui signifie selon lui le fait d'avoir la connaissance et d'admettre que le seul vrai Dieu est le Père avec son Fils qui l'a envoyé sur la terre. « Il est question du Père et du Fils qui l'a envoyé, qui sont tous les deux ensemble, le seul vrai Dieu. La connaissance ou la prise de conscience de la réalité de ce qu'ils sont tous les deux procurent la vie éternelle. » Alléluia ! Ceux qui ne croient pas Dieu dans ce qu'il dit sur la constitution de sa personne ne peuvent en aucun cas avoir la vie éternelle. C'est pour cela que la connaissance du véritable Dieu selon sa vraie nature, selon ce qui constitue sa personne, conformément à sa parole, est notre but principal, car nous savons sans aucun doute qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ceux qui ne croient pas Dieu dans ce qu'il dit sur la constitution de sa personne ne peuvent en aucun cas avoir la vie éternelle. C'est pour cela que la connaissance du véritable Dieu, selon sa vraie nature, selon ce qui constitue sa personne conformément à sa parole, est notre but principal, car nous savons sans aucun doute qu'il n'y a qu'un seul Seigneur Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons au nom de Jésus-Christ à lire notre article sur Jésus-Christ le Dieu véritable que vous trouverez sur notre site intitulé et bien plus que cela, donc des élus du Dieu véritable. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver à notre troisième vidéo. Merci, Que le Seigneur vous bénisse.